Qu'est-ce que vous avez appris en participant à ces journées citoyennes sur l'Europe ? Alors, j'ai appris beaucoup de choses sur l'Europe. J'ai appris ce que pouvait m'apporter l'Europe. J'ai appris à connaître des gens qui étaient dépendants, enfin dépendants, qui avaient des aides de l'Europe. C'est assez varié, il y a plein de choses, on en a plein la tête. Après, les avis sont partagés, eurosceptiques ou pas. On se pose encore plus de questions, je pense. C'est pas facile. C'est pas facile et on a bien travaillé, je pense. Est-ce que vous, votre regard a changé éventuellement en participant à cette consultation ? Je dis votre regard à la fois sur l'Europe, mais peut-être aussi sur la chose publique. C'est-à-dire comment on agit peut-être sur un certain nombre de décisions et comment on prend en compte des enjeux, des problématiques qui nous dépassent parfois. Alors là aussi, c'est pas simple. Je suis arrivée ici au mois de juillet, tout à fait pour l'Europe. Après, en discutant, on s'est dit, oui, c'est bien, il faut continuer là-dedans. Et puis cet été, on nous a demandé d'en parler autour de nous et les avis étaient très partagés. Il y avait quand même pas mal de mécontents. En fait, je pense que les gens ne savaient pas trop un peu ce que c'était que l'Europe, comment ça fonctionnait, tout ce qui pouvait être fait, tout ce qui ne pourrait pas être fait. Et du coup, ça m'a remis des questions dans la tête. Je ne savais plus trop où j'en étais, si je pensais bien, si je ne pensais pas bien. Aujourd'hui, on a commencé à en parler un peu encore. Et j'avoue que ma position est toujours pareille. Je me pose encore des questions. Ce n'est pas fini, je pense. Et si vous, vous aviez la possibilité d'agir sur un sujet, vraiment une chose qui vous tient le plus à cœur pour éventuellement changer l'Europe ou la faire aller dans une autre direction, ce serait quoi ? Alors le sujet qui m'intéresse le plus et puis qui me prend plus la tête et puis qui me... je veux dire, auquel je pense tous les jours, parce que d'abord, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. C'est le problème de la biodiversité, l'écologie, tout ça. Je pense que c'est le problème majeur sur lequel l'Europe doit se pencher et même le monde entier.